Musique Française, français La France va mal Ça va très mal Nous n'avons plus de président Nous n'avons plus de gouvernement Nous sommes dans cette merde depuis un an Un an à être dirigé par des singes Ces dernières semaines, nous faisons face à une nouvelle donne Vous rendez compte que depuis le mois d'octobre On se tape des demi-mesures de merde Qui ne servent à rien Et maintenant on fait quoi en boucle tout ? Alors qui fait beau ? Nous avons aussi par ces choix collectifs Que nous avons fait Gagné des jours précieux de liberté Des semaines d'apprentissage pour nos enfants Nous avons permis à des centaines de milliers De travailleurs de garder la tête hors de l'eau Sans jamais perdre le contrôle De l'épidémie C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années Des rassemblements quotidiens en haut lieu midi et soir Comme cette fête payante organisée hier dans un lieu privé de la capitale 220 euros la soirée, caviar et champagne Sur ces images que nous nous sommes procurées Une quarantaine de convives, sans masque Certains se font la bise Nous avons contacté l'organisateur de ce dîner illégal Ce collectionneur renommé se défend Et dénonce une pratique généralisée C'était une soirée privée Pour professionnels Mais c'était même pas une soirée Puisque c'était à 17h30 Croire en la responsabilité des français Ça n'est jamais un pari On n'a pas de masque Les clients non plus d'ailleurs Les gens qui viennent ici Ils ont de faire le masque Une fois que vous passez la porte Il n'y a plus de Covid Je les mets moi les masques J'en ai plein là Sur les images On ne vous voit pas avec des masques Sur les images Mais attendez Quand je mange Quel con Quel con Pierre-Jean Je lui dis Je l'appelle J'y ferme ta gueule C'est le maillon faible De chez les bourgeois C'est lui qu'il fallait choper Celui couvre trop sa gueule Et pour se couvrir Il balance tous les autres J'ai dîné cette semaine Dans deux ou trois restaurants Qui sont justement d'ailleurs Des restaurants Sois-disant clandestrat Avec un certain nombre de ministres Alors ça me fait doucement rigoler Alors vous avez dit ensuite Que c'était de l'humour Regardez c'est l'enfant Qui s'est fait gauler Il a fait oui Zut Je me suis fait prendre Il a eu cette réaction physique C'est incroyable C'est simple Pendant que les riches Bouffent leurs truffes A 1500 balles Les autres se prennent 405 euros d'amende Pour avoir bu du rosé Sur la plage Avec la présence D'une dizaine de gendarmes Dont certains Équipés D'armes lourdes Le prochain choc Viendra Du variant brésilien Plus dur Plus contagieux Encore que le variant anglais Et le variant brésilien N'aurait pas vu le jour Si Bolsonaro ne gouvernait pas Avant tout Pour ses amis industriels Et s'il avait confiné son pays Comme l'ont fait Les démocraties raisonnables Toute cette crise C'est la crise De la mondialisation Rendue possible Par un certain mode de vie Et un certain mode d'exploitation Des hommes Et de la nature Et pendant ce temps là Nos bourgeois à nous Ils nous mettent au travail Et eux y font Leur petite soirée Et ils voudraient Qu'on ait pas de haine des riches Mais quel culot Est-ce que Il y a beaucoup de gens Un appartement de 565 mètres carrés Je vous laisse la réponse Ainsi Le mode de vie totalement débauché De certains groupes Au sommet de leur popularité Peut être brandi aussi bien Comme une forme d'impunité Pour bien faire comprendre que Quand on est riche On a tous les droits Que comme une forme de pied de nez Aux classes sociales supérieures Ce qui serait un peu Une manière de dire Hé regardez les bourges Je suis plus riche que vous Et pourtant Je m'injecte de l'héroïne Dans la bite C'est une sorte de lutte des classes C'est même pas une sorte C'est la lutte des classes Qui revient En 2021 Je trouve ça C'est terrible C'est très angoissant Un fusil Puis 10 Puissants se redressent Les soldats refusent d'obéir Ils se jettent sur leur général A mort le général Les militaires sont jeunes Pâles Affamés Les habitants leur offrent du pain Et du vin Soldats et citoyens défilent On descend la butte Des deux côtés de la chaussée Sur toutes les portes A toutes les fenêtres Un même cri Une même joie Il n'est pas un public Il n'est pas un volume Ces manifestants affrontent la police et l'armée birmane derrière des barricades de fortune avec des lances-pierres. Soudain, à quelques dizaines de mètres de là... Notre honneur, aujourd'hui, tient dans la dénonciation du délitement qui frappe notre patrie. Délitement qui, à travers un certain antiracisme, s'affiche dans un seul but, créé sur notre sol un mal-être. Les gens qui se prétendent progressistes et qui, se prétendent progressistes, distinguent les gens en fonction de la couleur de leur peau, nous mènent vers des choses qui ressemblent au fascisme. Allez vous faire voir ! Pourquoi vous me parlez comme ça ? Parce que votre procédé est fou ! C'est juste un moyen de pouvoir se rassembler, de mettre en commun nos vécus, nos expériences, nos idées, nos propositions, sans avoir quelqu'un qui débarque, qui pose ses couilles sur la table pour dire « Pardon, mais pas tous les hommes sont comme ça. » Non, mais tu serais pas un peu hétérophobe quand même, parce que moi je suis hétéro et je suis pas comme ça, hein ! Pardon, mais ça c'est du racisme anti-blanc et je me sens offensé par ta manière de parler des blancs, là. Et surtout personne qui est capable de nous inviter sur la précarité étudiante et de nous faire débattre avec le gouvernement, parce que c'est ça qu'on attend aujourd'hui. Là on a un gouvernement qui esquive ses responsabilités. Des étudiants qui décrochent dans certaines filières, qui se suicident, c'est sa responsabilité. Aujourd'hui les gars, on va faire mille pizzas et on va les distribuer à des gens qui sont dans le besoin. Et oui les gars, on va les distribuer. Mais avant toute chose les gars, cette vidéo est sponsorisée par... J'aimerais poser une question à mon cher et tendre maire, monsieur Delafosse. Le maire de Montpellier, oui. Pourquoi il organise cette traque des SDF et pourquoi il donne les ordres à la police municipale et nationale de verbaliser les SDF et de les faire éloigner du centre-ville ? Je te dis, on va essayer de le contacter dès demain également pour qu'il vienne peut-être sur ce plateau pour qu'on ait un FaceTime avec lui pour qu'il s'explique là-dessus et qu'il nous dise ce qui se passe. C'est ça la question ? Monsieur Finkelkraut ? C'est quelqu'un qui se rend compte que finalement au bout de tout ça il n'y a rien, que le désir est vide. En fait il n'y a jamais de solution, il n'y a jamais d'Eden, il n'y a jamais de paradis. Et à la fin la seule solution c'est de prendre congé ou de disparaître. C'est ça le devenir du personnage de Nicholson. C'est de prendre congé ou de disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501